Nous pour vous garder nos sièges et assis On dit qu'il fait froid Alors il y a une chaleur à outrance Nous nous sommes habitués au froid chez nous C'est que je suis tourmenté par la chaleur comme vous n'avez pas idée Alléluia Dieu va nous assister vraiment J'ai vraiment une chaleur comme vous n'avez pas idée Mais chez nous il fait froid Il fait tellement froid On me dit que même à 12 heures Pendant le soleil Sous le soleil ils sont en train de se tourner autour du feu Ces années et des mois pareilles Chez nous on ne se lave pas une en froide Nous sommes vraiment habitués au froid Alléluia Nous continuons toujours avec notre sujet Je vous transmets d'abord les salutations serviteurs de Dieu Je voulais oublier C'est la chaleur qui me dépasse Alléluia Je vous transmets les salutations Des frères Michel Ces frères là Il est déjà devenu pasteur Dans l'église que moi je commençais C'est celui là que j'ai placé comme berger Mais ici là A mon appareil il est en train de prêcher en Namibie Il m'a dit Il m'a dit pasteur Transmettez mes salutations au nom du Seigneur Jésus Christ Amen J'ai reçu d'autres salutations serviteurs de Dieu De pasteur Ngongo de Moba Un pasteur de Kalemi Et le pasteur Lwapula du côté de Kiloa Lwumbashi Ils m'ont tous chargé les salutations Et je vous les transmets au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Ils disent si telle sera la volonté de Dieu Ils disent qu'eux aussi viendront vous visiter Nous continuons avec notre sujet Sur le temps de prendre la décision Aujourd'hui nous voyons nous sommes nombrés Frères construire c'est une décision Si tu n'as pas la décision Après tu ne construiras jamais Tu peux avoir l'argent Mais tu le puisses Tu le gaspilles comme ça Et tu auras du mal à construire Frère c'est marié aussi c'est une décision Tu peux avoir l'argent Mais tu auras du mal à tes mariés Toi tu n'as qu'un chapelet de programme Et tu as du mal à tes mariés Les choses c'est la décision Ma soeur être mariée aussi c'est une décision Si tu n'as pas la décision Tu ne seras jamais épousé Rebecca avait pris la décision De Vasepara Elle dit ne me retardez pas Permettez moi de partir Et toi aussi c'est quelle genre de décision Celle que tu as déjà prise Mais tu as retrouvé une seule soeur Avec deux fiancées Ça ce n'est pas la parole de Dieu Tu dois prendre la décision D'un seul fiancé C'est comme quelqu'un qui est chasseur Et ce chasseur là Il se retrouve en brousse Mais il trouve deux jubillés Maintenant il veut pour chasser les deux jubillés Est-ce que tu vas prendre les deux jubillés ? Frère tu ne pourras pas les prendre Tu dois laisser l'un Et pour chasser l'autre Alléluia Alléluia Dada ou ta pousse à un bio Maïsère tu vas tout manquer Lisons un peu Tu es de passé plein d'envie Tu vois celui-ci fiancé Celui que tu trouves fiancé Non Brasez-le-moi un Il y a d'autres indécisions Je suis foutu par monsieur Je suis foutu par monsieur Que vous devez prendre Avant de vous marier Vous devez décider Il n'a pas de décision Frère tu n'as même pas une décision Pour te marier Tu te marieras quand ? Quand est-ce que nous te visiterons aussi ? Frère, nous avons besoin de manger la nourriture chez toi. Alléluia. Frère, nous avons besoin de te visiter mon frère. Tu n'as pas besoin d'avoir besoin de manger la nourriture chez toi. Nous avons besoin de boire l'eau de ta maison. Frère, tu ne te maries pas. Tu as déjà 40 ans. D'ailleurs, dans notre époque, nous avons bien grandi. Tu peux atteindre 40 ans. Mais tu gardes quand même une beauté. Mais c'est le moment actuel. Frère, c'est l'actuel moment. Je peux te présenter un garçon de 40 ans. Et si je me tenais à côté de lui ? Et 40 ans avec deux enfants ? Et 40 ans avec deux enfants ? Et 40 ans avec deux enfants ? Il y a un garçon avec deux enfants. Ok. Alléluia. Tu appelles ce garçon ? Qui ça va ? Et puis, il vient. Frère, il y a un garçon bébé. Frère, moi, je parais comme on dirait un jeune homme bébé. Pourquoi ? Il y a des boules là. A cause de la nourriture. Il ne vit rien. Il ne vit rien. Comme le monde vieillit. Frère, il ne vit rien. Frère, tout est vieillit. Frère, il ne vit rien. Tout est vieillit. Tu vas arriver à l'Ubumbashi. Tu vas retrouver un jeune homme de 25 ans. Tu vas aller trouver un jeune homme de 25 ans. Tu le regardes, il a perdu du visage. Est-ce que tu as mangé un coucou il y a deux mois ? Nous arrivons. Qui a déjà mangé un poulet de deux mois ? Miez Mbib. Coucou, frère, coucou a deux mois. Poulet seulement de deux mois. Il a fait que le coucou a deux mois. Un poulet de deux mois. Est-ce que le coucou a sawa ou le goul? Est-ce que le coucou a sawa ou le goul? Est-ce que un coucou a sawa ou le goul? Est-ce que le coucou mouzouri ? Est-ce que c'est un peu de poulet ? Est-ce que c'est un peu de poulet ? Alléluia. Alléluia. Frère, il y a ma coquille. Frère, d'autres coquilles. Les tilapiens. Tu manges ces tilapiens. Il n'a même pas de goût. Ce n'est pas de goût. C'est on dirait des remèdes. Mais regardez maintenant ce qu'il mange. Toi tu penses qu'il est en train de grossir, il grossit bien ? Frère, il est en train de grossir avec des maladies. Il vieillissait rapidement mon frère. Alors tu te marieras quand ? Alléluia. Alléluia. Ma sœur, tu serais épousée quand ? Depuis que tu es né chez toi. Mais tu es né chez toi. Et tu es né chez toi. Quand tu es né chez toi ? Et tu es né chez toi. Il y a plusieurs raisons que tu es né chez toi. Vous devez décider. Vous devez décider. Vous devez décider. Quelle jeune fille vous allez prendre pour femme ? Tu es né chez toi ? Tu es né chez toi ? Frère, tu es né chez toi. Tu es né chez toi ? Il ne s'est né chez toi. Oh ben ... ...